Le livre de la Genèse enseigne que Dieu a créé l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, dit Dieu, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Ainsi, le sixième jour de la création, il crée l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Dieu achève sa création avec au sommet l'homme et la femme à son image. Ce projet révèle l'amour qu'il porte à l'humanité et la dignité qu'il lui confère. On dit souvent d'un petit enfant qu'il est le portrait de sa mère ou de son père. Mais entre Dieu, être spirituel, et les hommes, être de chair, il ne peut s'agir de ressemblance physique. Le livre de Ben Sirach, le sage, pointe la nature de la ressemblance qui unit l'homme à Dieu. Le Seigneur a donné aux hommes des jours comptés, un temps déterminé. Il a remis en leur pouvoir ce qui est sur la terre. Il les a revêtus d'une force pareille à la sienne. Il les a faits à son image. Cette force, c'est toute la puissance d'amour de Dieu dont chaque homme a en lui une parcelle. Dieu associe l'homme à son œuvre de création en lui faisant le don de son esprit. Dans l'Évangile, Jésus, parce qu'il est Dieu fait homme, vient accomplir et achever la première création. Ainsi, saint Paul écrit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature. De même que nous sommes à l'image d'Adam, celui qui est pétri de terre. De même, nous serons à l'image de Jésus, celui qui vient du ciel. » En tout semblable à l'homme, excepté le péché, Jésus est à l'image parfaite de Dieu. Par son incarnation, sa mort et sa résurrection, par le don de l'Esprit-Saint, il nous rend capable de restaurer en nous l'image de Dieu. Être créé à l'image de Dieu est un don qu'il faut faire fructifier tout au long de sa vie. Saint Paul nous invite à nous défaire de notre conduite d'autrefois, et à nous laisser guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l'image de Dieu. Débarrassez-vous donc du mensonge, et dites tous la vérité à votre prochain. Saint Pierre ajoute « À l'image du Dieu saint qui vous a appelé, soyez saint, vous aussi dans toute votre conduite, puisque l'Écriture dit « Soyez saint, car moi, je suis saint. » « Sous-titrage FRW'» « Sous-titrage FRW'»